Et bonjour tout le monde, bienvenue dans 30SIM World 5. Pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va découvrir, alors on va découvrir, on va le survoler, le mode contrôleur. Alors on ne va pas faire un service en entier parce que c'est assez long. Et en fait j'aimerais vous montrer au moins un petit peu comment ça fonctionne sur la ligne anglaise et sur la ligne allemande. L'année américaine, si on a le temps, on montrera rapidement parce qu'il y a des petites différences. Alors tout d'abord, c'est un peu la seule nouveauté de 30SIM World 5, c'est la seule vraie nouveauté parce qu'en fait il n'y a rien. Le reste, le fait qu'on puisse téléporter sur la carte, changer de gare en se téléportant, passer d'une map à une autre avec le route hopping, etc. Ça c'est des petites mises à jour qu'on aurait pu avoir directement dans TSW4. Mais finalement le mode contrôleur, il n'est pas si nouveau que ça puisqu'on l'avait dans des scénarios sur la, je crois sur la Glossop Line, à moins que ce soit la Birmingham Cross City, je ne me rappelle plus. Non je crois que c'est la Glossop Line et je crois sur la Long Island Railroad. Alors celle-là je ne l'ai pas donc je ne suis pas certain. Mais c'était simplement des scénarios, donc on le faisait une fois et si on le rejouait c'était tout le temps le même et autre. Donc le mode contrôleur, ils l'ont testé avec ces petits scénarios et il semblerait qu'il y ait eu de la demande au niveau des joueurs. Visiblement c'est la chose la plus demandée dans les sondages. C'est DTG qui l'affirme, donc je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. Donc ils l'ont généralisé et surtout ils l'ont mis dans le mode horaire. C'est la nouveauté. Mais vous allez voir que même si c'est dans le mode horaire, en réalité on est trop guidé. En fait c'est en mode horaire mais ce sont des scénarios. En gros si vous faites quelque chose de travers, vous générez des bugs et des bugs assez violents. Enfin ça va d'une tâche non validée. Par exemple vous verrouillez les portes et il ne vous prend pas en compte le fait qu'elles sont verrouillées. Ou alors le train part alors que les portes sont ouvertes par exemple. Donc c'est présent en mode horaire mais pour moi ce n'est pas du mode horaire. Vous allez voir quand on va tester. Ce mode là n'est présent que sur les lignes faites pour Trensim World 5. Donc là on est début octobre 2024. Donc pour le moment il n'y a que les lignes du lancement qui sont sorties. A savoir la WCML South, la Francfort Fulda et la San Bernardino Line. Évidemment les futures lignes normalement devraient avoir ce mode de jeu. Ainsi que les lignes qui seront refaites comme la GWE, la Londres Paddington Reading qui va être refaite d'ici quelques temps et qui possédera ce mode de jeu. Alors sur la WCML on va commencer par le contenu anglais. Officiellement vous n'avez cette fonction que sur la classe 350. Le métro et la classe 710 il n'y a rien. Mais après c'est mode contrôleur au sens agent de train. Donc ces deux trains là globalement c'est du métro. C'est exploité, c'est le conducteur qui gère tout à agent seul. Donc à la limite on peut comprendre. Bien évidemment la classe 66 du fret, voilà. Quoiqu'un mode être conducteur pour le fret ça pourrait être intéressant. Par contre la classe 377 il n'y a rien. Donc peut-être que la classe 377 elle est faite aussi pour être utilisée en agent seul, je ne sais pas. Donc là c'est uniquement disponible. Officiellement c'est disponible uniquement sur la classe 350. Néanmoins ceux qui ont la classe 390 m'avaient dit qu'ils avaient quelques services avec le mode contrôleur. Alors je ne sais pas, ce sont des services qui étaient en test pendant le développement. Ils ont oublié, les développeurs ont oublié de les verrouiller ou de les retirer. Ou si ça a été laissé pour faire quelques essais auprès des joueurs, je ne sais pas. Mais officiellement normalement il n'y a que la classe 350. Alors comment on sait, comment on accède et comment on sait qu'on a le mode contrôleur de disponible ? Eh bien vous voyez, il y a la durée du scénario. Donc là 43 minutes. Tout à droite il y a la médaille. Alors là je n'en ai pas donc il n'y a rien. On peut prendre même celui d'en bas. Voilà, tout à droite il y a la médaille et puis vous avez 46 minutes. Et entre les deux vous avez une sorte de billet. Eh bien ça, ça veut dire que c'est disponible en tant que contrôleur. Donc on peut, voilà, on peut tout à fait, on peut faire les deux. Alors on le sélectionne. On a la sélection de la météo, ça, ça ne change pas. Et quand on fait commencer, on a cette fenêtre qui apparaît, qui est très drôle pour nous en français. Parce que, ben voilà, ils nous ont mis conducteur et conducteur. Voilà, donc débrouillez-vous avec ça. Alors évidemment, vous avez l'illustration et vous avez la description. Mais c'est la seule fenêtre où il y a, enfin une des rares fenêtres, où il y a des nouveaux mots à traduire dans TSW. Puisque sinon, les menus comme ça, on les connaît depuis TSW 2, Rush Hour. Alors ça change, la disposition change un peu d'une année sur l'autre. Mais les textes, eux, ne changent pas. Voilà, donc littéralement, il y a ce menu-là dans le menu principal, et puis il y a un menu en jeu à traduire. Eh ben, ils ont réussi à se planter sur ce menu. Voilà, alors bon, je pense qu'ils traduisent de manière automatique. Mais visiblement, il n'y a pas de relecture où ils ont oublié de le vérifier. Parce que même si on ne parle pas français, on voit bien qu'il y a un problème, puisque c'est deux fois les mêmes mots. Alors pourquoi ils ont mis conducteur pour le rôle de contrôleur ? Bah, tout simplement parce qu'en anglais, ça se dit conducteur, et qu'ils l'ont mal traduit. Parce que conducteur, évidemment, ça se traduit par contrôleur, ou par agent de train, éventuellement, quand on est dans le contexte ferroviaire. Alors effectivement, le mot conducteur peut se traduire en conducteur, notamment dans le domaine de l'électricité. Quelque chose qui conduit l'électricité, à un conducteur. Là, c'est bon. Mais visiblement, leur traduction, je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé comme logiciel. Mais le logiciel n'a pas compris. Et puis, c'est dommage, parce que la réponse, entre nous, elle est disponible dans un dictionnaire de français, anglais. Bref, DTG. Alors, normalement, je vais vous montrer. Normalement, vous êtes censé cliquer sur le bouton de droite, le menu de droite, que je vais appeler à présent contrôleur. Et en fait, vous allez voir qu'on apparaît en gare. On apparaît en gare exactement comme lorsqu'on utilise le mode Apsier. Et suivant la gare dans laquelle on se trouve, je vais y arriver, voilà. Eh bien, ça peut être embêtant, parce que quel train je dois prendre, la gare est grande et autres. Bon, ben, ce n'est pas forcément très simple. Alors, on a effectivement la carte qui nous indique quel train il faut prendre. Donc là, en l'occurrence, c'est bien celui-là. Mais moi, je vais vous montrer une autre technique, parce que j'ai eu des bugs, là, tout à l'heure. En fait, ils ne me validaient pas la tâche de fermeture des portes. Parce que, vous voyez, il ne nous dit pas entrer dans le train. En fait, pour moi, il manque une tâche. Je pense que c'est ça qu'occasionnent les bugs que j'ai pu avoir. En fait, là, il nous dit directement déverrouiller la commande des portes. Sauf que pour faire ça, il faut que j'ouvre les portes une première fois. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il ne comprend pas bien. Alors, je ne sais pas, c'est un truc... Moi, j'ai eu des problèmes sur ce scénario-là. Soit la porte se verrouillait et lui ne me le validait pas. Soit elle ne se verrouillait pas et le train partait avec les portes ouvertes. Alors, il y a une petite technique qui marche bien. Alors, évidemment, ça ne marche pas sur la ligne américaine. Enfin, évidemment, moi, ma petite astuce n'a pas marché sur la ligne américaine. Mais par contre, sur la ligne anglaise et même sur les lignes allemandes, ça marche assez bien. C'est tout simplement, on va sélectionner un service qui nous intéresse. Alors, je ne vais peut-être pas forcément prendre le même, mais ce n'est pas grave. On va prendre, par exemple, à Milton Keynes, il y en a un à 7h58, quelque chose comme ça, voilà. Cette fois-ci, on va se mettre en tant que conducteur, mais en fait, c'est juste... Ça va nous permettre d'apparaître dans le train. En fait, on va gagner du temps, c'est une sorte de raccourci. Et normalement, ça fonctionne plutôt bien. Normalement. Donc là, si vous jouez à TSW, vous connaissez ce menu-là. Là, on est en conducteur, on pourrait conduire. On ne touche à rien, évidemment. À bord du train, on ne touche à rien du tout. On sort. On peut refermer ici, même si je pense qu'après... Ça va peut-être se refermer lorsqu'on passe en tant que contrôleur. Mais nous, on va le refermer quand même. Et on va se diriger vers les portes. Alors, on peut prendre n'importe quelle porte. Mais je pense que c'est mieux, c'est plus réaliste de prendre une des portes d'extrémité pour voir l'ensemble du train lorsqu'on est dehors. Donc, on va prendre le quai, il est là. Et on va tout simplement cliquer au niveau du matériel anglais sur ce panneau-là. Et là, vous voyez que ça va changer. Ça va nous mettre en mode... Ça va nous afficher, nous proposer le service en tant que contrôleur. Alors, vous voyez, erreur de traduction. En fait, la dernière ligne n'est pas traduite. Do you want to leave service to chaos 6, machin truc ? Ouais, en fait, il faudrait traduire ça aussi. Donc là, ce n'est même pas une erreur de traduction, c'est un oubli. À la limite, c'est presque plus pardonnable l'oubli que le conducteur au conducteur. Donc là, c'est bon. Là, je suis officiellement en tant que contrôleur. Donc maintenant, je reclique sur ce panneau-là. Il s'ouvre. Alors, un panneau vous donne accès au bouton. Ça contrôle un seul côté. Donc, si le cas avait été de l'autre côté, il aurait fallu ouvrir l'autre panneau. Évidemment, je ne peux accéder à rien puisque je dois déverrouiller les commandes. C'est ce que me demandait le jeu tout à l'heure. Là, il me dit carrément de déverrouiller. Mais je dois mettre ma clé, donner un tour comme ça. Vous voyez que les voyants s'allument là. Donc là, c'est bon. Le panneau est déverrouillé. Vous avez deux boutons door release. Alors déjà, on ouvre notre porte à nous. Et après, vous avez des boutons ici pour déverrouiller les portes des passagers. Voilà. Et donc là, vous pouvez observer, surveiller l'embarquement depuis l'extérieur. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours être d'un côté, à l'extrémité du train pour bien voir tout ce qui se passe. Mais encore une fois, vous pouvez faire ça devant chaque porte. Alors là, ils vont me gêner évidemment. Peut-être pas tant que ça. Tout à l'heure, je n'arrivais pas à refermer les portes tellement ils me gênaient. Alors ça risque d'être pareil là. Donc on a plusieurs boutons. On adore release. On a les deux les mêmes. Alors dans le jeu, c'est la même fonction. Ils vont tous me bousculer. Attendez, on va faire une technique. Non, je ne vais pas pouvoir. Dans le jeu, c'est la même fonction. Alors dans la réalité, est-ce qu'il y en a un pour juste déverrouiller, l'autre pour déverrouiller et forcer l'ouverture ? Ou il faut appuyer sur les deux en même temps ? Je ne sais pas. On a le bouton bleu ici pour fermer les portes des passagers. Voilà. On a un voyant ici normalement qui nous indique door locked. Ensuite, on va fermer notre porte à nous. Alors pour fermer notre porte, il faut donner un coup de clé à gauche. Ça va verrouiller le panneau. Et en même temps... Enfin, ça ne va pas tout à fait... Ça va verrouiller les boutons des portes. Mais ça va verrouiller notre porte. Le panneau, ça ne va pas vraiment le verrouiller parce qu'on a le buzzer ici pour donner le départ. Donc ça ne verrouille pas... En fait, ça verrouille ces boutons-là en haut. Enfin, les boutons d'ouverture et de fermeture des portes. Une fois qu'on a fini avec les portes, on peut refermer notre panneau. Et maintenant, on va aller contrôler nos voyageurs. Alors là, on en a là. Alors, on ne peut pas contrôler tout le monde. Et là où je disais que ça se rapproche du mode scénario, c'est que vous voyez, on est très guidé dans nos actions. Et on ne peut pas contrôler tout le monde. On ne peut contrôler que ceux qui ont ce petit symbole là au-dessus d'eux. Et après, ça amène ce menu. Alors sur la gauche, vous avez la liste des prochains arrêts. Donc nous, le prochain, c'est Betchley. Et le billet à droite. Alors, ce menu-là, il a beau être très fonctionnel, il sort de l'immersion du jeu. C'est un truc de fou. Donc, à droite, vous avez le billet. Donc, il faut vérifier la date par rapport à la date du jour et la direction. Et classe standard pour la seconde classe. A priori, là, tout est bon. Donc, vous dites que vous pouvez le billet. On ne va jamais pouvoir contrôler 19 passagers. Là, je ne vois pas comment c'est possible jusqu'au prochain arrêt. Ah oui, puis il y a un défaut. Alors, attendez, je crois qu'on a un truc dans l'allée. Ouais. Peut-être, non. Je ne sais pas. Si, on avait quelque chose qui gênait l'allée. Et oui, parce que vous êtes responsable de vous assurer que l'allée soit libérée. Il faut être assez proche des passagers pour cliquer dessus. Donc, lui, il va à... Là, est-ce que... Oui. OK. Alors, la date, elle est par rapport au mode météo. Donc, il y a des chances pour qu'elle soit calée sur la date de votre système. Mais vous pouvez mettre une date au hasard. Ça sera la date dans le choix de la météo, en fait. OK. Leighton Blizzard, ça, normalement, c'est bon. Alors, dans cette rame-là, c'est relativement facile de trouver les passagers que vous devez contrôler. Est-ce que là, on... Attendez. Oui, c'est bon. C'est relativement facile de trouver où sont les passagers que vous devez contrôler. Parce qu'il n'y a qu'un seul niveau. Et globalement... Ah, ben, Batchley, on l'a... Non, on ne l'a pas encore passé. Globalement, le train est assez ouvert. On ne peut pas vraiment se cacher. Il n'y a pas de recoin. Donc, c'est assez facile dans cette configuration-là. Vous verrez que sur la partie américaine ou même allemande, c'est un peu plus compliqué. Il faut être un peu mieux organisé parce que ce sont des voitures à deux niveaux. Ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est un petit peu plus simple. Bon, là, par contre, je ne vois pas comment je peux contrôler encore 15 voyageurs. Sauf s'ils ont tous au même endroit. Je risque au prochain arrêt. Donc, voilà. C'est un peu dommage. On ne peut pas contrôler n'importe qui. C'est uniquement les passagers qui sont désignés. Donc, c'est vraiment un mode scénario dans le mode horaire. C'est assez bizarre. Encore une fois, je l'ai dit dans ma vidéo sur les nouveautés du jeu, mais vous entendez quelque chose ? Là, la rame, elle est bondée. Vous n'entendez rien. Alors qu'on devrait au moins entendre un petit brouhaha, quelques téléphones sonnés. Voilà. Pas forcément comprendre ce que les passagers disent. Mais voilà. Entendre que les passagers... Ah bah, lui, ce n'est pas bon. Voilà. Entendre que les passagers parlent. Entendre quelques conversations. Mais au moins entendre un certain brouhaha. Et puis, quelques téléphones sonnés, ça donnerait un peu plus de vie. Et ça serait un peu plus crédible. Alors que là, c'est complètement... Bah là, la date, elle n'est pas bonne. Là, c'est beaucoup trop... Beaucoup trop silencieux. Et clairement, ça ne va pas. Alors là, on n'a pas le temps puisque là... Alors, je n'étais pas près d'une porte. Je ne me suis pas bien organisé. Le quai est là. Hop. Hop. Bon, normalement, je dois sortir sur le cave avant d'ouvrir. Mais je me dépêche un petit peu. Donc, voilà. Il faut être assez rapide là pour contrôler 15 passagers. Jusqu'au prochain arrêt, c'est un petit peu délicat. Voilà. Donc, oui, il y a le défaut. On n'entend pas le... Bah, on n'entend pas de bruit alors que la rame, elle est pleine. Et les passagers ne vous disent même pas bonjour. On n'aurait pas besoin de... De beaucoup de discours. Simplement, bonjour, voici mon billet. En allemand et en anglais. Puisque pour l'instant, c'est que sur les... Bah, lignes américaines, lignes anglaises et lignes allemandes. Donc, bah, en fait, ce serait suffisant. Donc, voilà. C'est un peu dommage. Pour moi, c'est... Un peu symptomatique de ce qu'a été... Et ce qui est encore un peu TSW. Et ce qu'il a beaucoup été les premières années. C'est un mode qui a quand même un peu de potentiel. Mais où on n'a pas fini le boulot. Bon, voilà. Là, c'était... Je ne sais pas ce que je voulais faire. Je voulais refermer. Bon, ça, c'était la ligne anglaise. Alors, on va sortir. Et on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Au niveau allemand. Et suivant... Si j'ai un peu de temps, je vous montrerai. Mais en fait, la partie américaine, elle ressemble un peu à la partie anglaise. Parce que la gestion des portes ressemble pas mal. Donc, voilà. On va voir ça. On va aller sur Frankfurt Fulda. Alors, pareil. Frankfurt Fulda. Malheureusement, ce n'est pas disponible à bord des NCE. J'aurais bien aimé. Mais c'est disponible que sur les trains régionaux. Donc, soit vous choisissez la voiture pilote des Dostos. Ah oui, ce n'est pas disponible sur la 423. Mais il semblerait que ce soit un train où il n'y a pas d'agent de train. Donc, c'est disponible sur les Dostos. Donc, soit vous cliquez sur les Dostos. Soit vous cliquez, effectivement, sur la BR-114. Vous cliquez soit sur les Dostos. Soit sur la BR-114. Soit sur la... Soit sur la... 146.2. Voilà. Donc là, évidemment, si on voulait circuler dans l'autre sens, il faudrait sélectionner la BR-114. Ça doit aussi fonctionner avec la BR-146.2. On va prendre... Mettons ce service-là. Je vais faire la même technique. Parce que pour l'Allemagne, elle marche bien. Et en plus, comme on est dans la voiture pilote, ça sera très facile de passer en mode contrôleur. Si on était en mode conducteur, il faudrait descendre dans la locomotive et tout. Mais là, ça va être assez rapide. Du moins, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux quand on spawn en tant que conducteur et qu'ensuite, on change de rôle plutôt que quand on spawn en tant que contrôleur. C'est un peu bizarre. Vous voyez, j'ai juste à descendre comme ça. Alors, le quai, il faut faire attention. Là, il n'y a pas de zébrage. Donc, c'est un quai technique où on n'est pas censé... où les voyageurs ne sont pas censés aller. Et là, voilà, il est de ce côté-là, le quai. Donc là, en Allemagne, pour changer de rôle, vous cliquez tout simplement sur la serrure là. Voilà. Et vous allez voir que là, c'est très différent. Parce que là, en fait, on ne gère pas les portes. Il devrait les ouvrir normalement. Voilà. Et en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est verrouiller... Je trouve, je le tourne dans le bon sens. Il faut mettre la clé à l'horizontale, comme ça. Ce que ça va faire, ça va verrouiller cette porte-là. Donc, en fait, ça va verrouiller notre porte, pour ne pas qu'on se retrouve enfermé dehors. Si le conducteur verrouille les portes, ce serait quand même un peu embêtant. Donc, vous pouvez faire ça à n'importe quelle porte, là aussi. Mais, encore une fois, si on veut être un minimum réaliste, il vaut mieux, je pense, être en extrémité du train. En extrémité du train. Donc, en tête ou en queue de train, peu importe. Pour avoir une vue sur l'ensemble du train. Vous voyez que les autres portes, ils viennent de... Non, il ne les a pas encore fermées, pardon. Il faut aller un peu trop vite. Il reste une trentaine de secondes. Mais vous allez voir que c'est le conducteur. Voilà, là, on a l'annonce. On a l'annonce de faire attention au départ, prendre attention, prendre garde au départ. Et vous allez voir que le conducteur va fermer les portes, mais ma porte à moi ne va pas se fermer, puisqu'on a isolé la porte, en fait. Et, par contre, nous, là, on va avoir une action à faire qui va être de donner un coup de sifflet, tout simplement, pour prévenir les voyageurs du départ. Peut-être aussi le conducteur, mais je ne pense pas à le conducteur, il attend juste que les portes soient verrouillées. Voilà, là, on doit siffler, donc c'est la touche espace. Voilà. Là, le conducteur va verrouiller les portes, normalement, voilà, on les voit se verrouiller. Mais celle-ci n'est pas verrouillée. On va se dépêcher de monter. Et là, on n'a plus qu'à redonner un coup de clé dans l'autre sens, à la verticale. la porte se ferme. Le conducteur en cabine va avoir l'information que les portes sont toutes verrouillées. Et il va partir. Il n'y a pas de buzzer, il n'y a rien de tout ça. D'ailleurs, il n'y a pas de bouton, puisqu'on ne gère pas les portes. Bon, ensuite, on contrôle, on commence nos opérations de contrôle. Bah, normal, hein ? Hop. Alors. Alors là, c'est plus embêtant, parce qu'on est sur un... Sur des voitures à deux niveaux. Donc, c'est un peu plus... Il va falloir s'organiser pour trouver les voyageurs. Peut-être en commençant par le haut, par exemple. Bah voilà, il y en a quelques-uns ici. Pourquoi pas commencer par le haut, ou terminer par le bas. Il va falloir... Alors, Anna O, est-ce qu'on y passe ? Oui. Et la date, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon. Parfait. Donc, voilà. Alors là, après, la partie contrôle, évidemment, il n'y a pas de différence par rapport à l'Angleterre. C'est surtout la gestion des portes qui est différente. Voilà. A priori, lui, il est en règle. Alors, en théorie, je ne sais plus si je l'ai dit, parce que j'ai dû recommencer plusieurs fois la vidéo, mais normalement, dans les dos-tos, et c'est le cas aussi, normalement, sur la partie anglaise. Ah bah, Francfort Sud. Ah ouais, c'est bon. Je ne l'ai pas dit, mais sur la partie anglaise, c'est aussi le cas. Vous avez les premières et les secondes classes. Mais je ne sais pas si le jeu en tient compte ou pas. pour lui, bah, lui, il ne va pas au bon endroit. Pour moi, ou alors, je me suis trompé. Donc, voilà. Je crois que... Enfin, je ne sais pas, en fait, si c'est pris en compte ou non par le jeu. La différenciation entre première et seconde classe, c'est un peu flou et ça semble... ça semble ne pas être... pas être pris en compte. Alors là, je suis bloqué. Voilà. Vous ne le voyez peut-être pas, mais je ne peux plus avancer, je ne peux plus rien faire. Alors, un truc qui marche souvent, c'est de s'asseoir. Ah bah, j'ai été TP à l'autre bout d'une voiture. Donc, il y a toujours ces bugs-là. En fait, TSW n'est pas trop fait pour se balader, pour rester tout le temps debout dans les voitures. Il est surtout fait pour qu'on aille s'asseoir et qu'on passe la majorité du trajet assis. ça laisse quand même la possibilité de se déplacer, mais il y a toujours ce problème-là et c'est un peu embêtant. Alors, j'ai l'impression que c'est plus présent ce bug dans les voitures allemandes que dans les voitures anglaises. Ah oui, on peut gérer la lumière et tout ça. Bon, ce n'est pas nouveau, mais on peut gérer des trucs ici. Donc, voilà, c'était dommage parce que là, vous voyez, ça nous a changé de place. Pas terrible. Je ne sais plus ce qu'on peut faire, mais normalement, on peut gérer le niveau des lumières, il me semble. Sauf que je ne sais plus comment on fait et comme je n'ai pas activé l'infobule. Bon, ce n'est pas grave. donc voilà, c'est le même style. Donc, encore une fois, il faut être un petit peu organisé au niveau du contrôle puisque là, on a deux niveaux et pas un seul. Alors, est-ce qu'on va à cet endroit-là ? J'ai quand même des... Ah oui, c'est bon, c'est bon. Je crois que c'est bon. Oui, oui, oui. Alors, il faut vérifier l'orthographe de certains noms parce que ça peut se ressembler. Donc, parfois, vous avez des passagers qui se trompent. Moi, tout à l'heure, j'en ai contrôlé un qui voulait aller à Munich alors autant vous dire que ce n'était pas le bon endroit. Là, j'ai l'impression... Là, par exemple, lui, a priori, il n'est pas dans le bon train. Alors, au niveau allemand, c'est un peu moins intéressant parce qu'évidemment, on ne gère pas les portes. Alors, ce n'est pas à la faute pour le coup des développeurs. Voilà, on peut aller en cabine si on veut. On peut s'amuser. Alors, en plus, ce n'est pas moi qui vais gérer les portes. Mais du coup, on peut profiter éventuellement du siège, aide-conducteur et autres. Voilà, c'est de l'autre. On va faire aller du bon côté. Voilà, et on va verrouiller cette porte. Voilà. On va peut-être refermer la porte du conducteur. Mais, alors là, on n'a pas beaucoup de temps en plus entre deux arrêts. Mais, lorsque vous avez des services semi-directs, par exemple, vous pouvez passer du temps en cabine côté du conducteur. Pourquoi pas sur le siège, aide-conducteur. Pourquoi je n'arrive pas ? Je crois que je suis accoupé. Ah bah non, j'étais debout. Vous voyez, là, je n'arrive pas à descendre l'escalier. Je suis poussé vers la droite. C'est assez pénible parce que c'est des bugs qui ne devraient plus exister. Clairement. On va aller voir rapidement au niveau américain. Voilà. Petit coup de sifflet. On remonte. Je vais fermer ma porte. Enfin, en tout cas, je vais la déverrouiller. Enfin, enlever le verrouillage, plutôt. et on est reparti. Bon, voilà, vous avez vu. Hop, on ne va pas continuer plus loin sur la ligne allemande. Donc, effectivement, là, ce n'est pas de la faute des développeurs, mais sur la ligne allemande, vous n'avez que du contrôle à faire puisque les portes, vous n'en occupez pas. Donc, c'est un peu dommage. Alors, c'est encore une fois, a priori, c'est comme ça en vrai. Mais, du coup, il y a encore moins de choses à faire. Bon, alors l'avantage, c'est que si vous êtes un peu limite au niveau contrôle, vous êtes en train de contrôler des passagers et d'un seul coup, ah mince, vous arrivez en gare, vous n'avez pas à courir vers la porte pour déverrouiller. Ça, c'est vrai que c'est une contrainte en moins, mais du coup, vous ne faites que du contrôle. Alors, nous, on va aller sur la Sainte-Bernard. La Sainte-Bernardino Line et, voilà, mode horaire. On va prendre ça, ça ira très bien. La Sainte-Bernardino, donc, au niveau du matériel, alors évidemment, ce qui est fret, voilà, et sinon, nous avons le choix entre la F-125 et la MP-36, oui, c'est ça, et la voiture pilote. vous pouvez choisir l'une des deux locomotives. De toute façon, les voitures intermédiaires ne changent pas et même, je suis en train de réfléchir à la voiture pilote. En fait, la voiture pilote, c'est la même. Donc, de toute façon, ça ne change de rien. Hop. Donc, pareil, on va prendre un service, par exemple, là. Et, ah oui, je vais oublier un truc, bon, je le ferai après. Là, je vais peut-être me mettre, je ne vais peut-être pas spawn en tant que conducteur, je ne vais peut-être pas faire mon raccourci parce que j'ai l'impression que ça ne marche pas forcément sur la ligne américaine, donc on va faire proprement en spawnant dans la gare. Le train qui est apparu, on a vu apparaître, on ne devrait pas voir ce genre de choses, mais bon, pourquoi pas. Je vais activer le HUD, le marqueur d'objectif parce que je connais moins bien le matériel US. Donc, voilà, l'avantage, c'est qu'on est en gare, mais on est juste à côté du train. Pareil, on peut gérer, c'est utilisable, c'est comme en Angleterre, c'est utilisable depuis n'importe quelle porte. On est à bord, alors, normalement, on doit déverrouiller, pareil, on a une clé, hop, voilà. Ensuite, on doit allumer le panneau, voilà, et après, on va juste faire ça, ok, je ne sais pas pourquoi il me fait verrouiller alors que c'est déjà ouvert, enfin, bref, et là, on ouvre les portes pour le reste de nos passagers. Ah non, oui, ça c'est fait, ah oui, et puis, petite différence par rapport à l'anglais, c'est qu'il vous demande de retirer, de verrouiller le panneau de commande. Alors, je suppose que c'est pour éviter de fermer les portes à un moment où il ne faudrait pas, voilà, j'imagine que c'est ça. Je ne suis pas certain, certain, ou alors, comme vous êtes supposé surveiller l'embarquement des voyageurs, c'est peut-être aussi pour éviter que quelqu'un ne manipule les boutons à votre place, peut-être, puis ne pas laisser la clé dans la serrure. Voilà, il y a peut-être, je ne sais pas la raison exacte, mais en tout cas, on vous demande de le retirer. Sur le matériel anglais, ce n'est pas possible parce que quand vous retirez la clé, ça ferme votre porte. de toute façon, ok, donc là, on doit attendre. On doit, là, il nous autorise à nouveau à déverrouiller le panneau, donc on y va. On va fermer, donc c'est en deux étapes sur le matériel américain. Nous allons fermer les portes. Alors, ça va aussi fermer notre porte à nous, logiquement. Voilà. Et vous voyez qu'on a une autre étape qui est, alors vérifier que le quai, alors ça, c'est bon. Et on a une étape pour verrouiller les portes. Donc vous avez un bouton d'ouverture et vous en avez un autre de verrouillage. Là, vous éteignez le panneau, on reverrouille. Voilà. Et là, on est prêt, donc on peut donner le départ. Et là, vous voyez que c'est sympa parce que ça se fait par radio. Donc voilà, vous donnez le départ au conducteur de cette manière. Et c'est une des rares fois où on a des dialogues. Donc vous voyez quand ils veulent, on nous en mette des dialogues. donc c'est dommage qu'on n'ait pas la même chose avec les voyageurs quand on les contrôle. Juste un petit hello, here is my ticket ou quelque chose comme ça. Vraiment un truc de très simple. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Donc là, ils ont mis un petit dialogue et en plus, je crois, alors la phrase du conducteur, peut-être qu'elle est réglementée, je ne sais pas, mais a priori, c'est tout le temps la même. Pardon, c'est pas le bon côté. On va éviter d'ouvrir là. A priori, la phrase du conducteur, c'est la même, mais la phrase du chef d'extra, c'est pas tout le temps les mêmes, il y a des petites différences. Ils ont dû en enregistrer ou en générer parce que je pense que c'est généré par IA, mais ça marche assez bien. Simplement, c'est dommage qu'on n'ait pas eu l'équivalent sur les passagers. ça aurait ajouté un vrai plus. Bon, ben là, je trouve personne à contrôler pour l'instant. Ah, si. Ah, j'en ai que 8 à contrôler, ok. Alors, lui, il va là. La date, c'est bon. La destination, par contre, si, c'est bon. est-ce que c'est pour la ligne ? Eh bien, à priori, non. A priori, c'est pas bon. Alors là, vu qu'on n'a pas beaucoup de voyageurs à contrôler, c'est faisable dans le temps imparti. Par contre, le problème, c'est de les trouver. Encore une fois, on est sur des voitures à deux niveaux, donc, il faut être un minimum organisé, encore une fois. Alors, Fontana, Fontana, Metrolink. Ah, mais attendez, il y a un problème, là. Ah non, c'est bon. Ah ben si, il y a un problème, la date n'est pas bonne. Alors, je ne sais pas si c'est valable jusqu'au, mais non, pour moi, c'est censé être la date du jour. Tac. Alors, Fontana, Metrolink, cette fois, lui, il a la bonne date et c'est sur la ligne. Donc, oui. Ok. Lui, ça va, ils sont à peu près tous au même endroit, on a quelque chose par terre. Voilà, évidemment, il faut libérer l'allée. Ok, il faut s'occuper des portes. Là, je crois que ce n'est pas contrôlable depuis ici. Ah, ce n'est peut-être pas contrôlable depuis toutes les portes. Enfin, je ne sais pas. Là, en tout cas, ça a l'air d'être bon derrière. Voilà. J'ai complètement loupé mon arrêt. Donc, pareil, on déverrouille. On allume le petit panneau en dessous et on ouvre nos portes. Donc là, a priori, on n'ouvre pas... Enfin, là, on ouvre notre porte à nous. Donc, normalement, on est censé vérifier qu'on est bien hacké et autre. Et ensuite, voilà, et ensuite, on vient ouvrir les portes des passagers. Et, ah oui, c'est vrai que j'oublie. On reverrouille le panneau. Voilà, là, ok, là, c'est bon. Bon, écoutez, nous, on va se laisser là-dessus. Petite conclusion. Moi, je ne trouve pas ça incroyable comme mode. En fait, il y a quand même deux points positifs. Il y a deux bons points. Premièrement, c'est de nous faire découvrir un autre aspect des chemins de fer. Ça se limite évidemment pas à la conduite. Donc ça, c'est un bon point. Et le fait qu'ils ont respecté, ou ils ont essayé au maximum, de respecter les différents règlements. C'est-à-dire, dans certains pays, on ne s'occupe pas des portes, la procédure de départ. Alors, soit c'est le buzzer, soit on siffle, soit c'est par radio. Voilà, ils ont essayé de respecter ça. Donc ça, c'est bien. Maintenant, les points négatifs, le menu, le menu, quand on contrôle un passager qui est pas, qui est pas, qui vous sort de l'immersion, alors qu'on pourrait avoir simplement un billet. On pourrait juste avoir un petit billet qui apparaît et un petit bouton, une croix rouge pour refuser et puis le petit symbole vert validé pour dire OK. Et le fait que les passagers ne vous parlent pas, ne vous disent ne serait-ce qu'un bonjour, on dirait enregistrer un bonjour, voici mon billet en anglais et en allemand, ça doit pas être très compliqué. Surtout qu'on peut même le générer par IA maintenant, donc bon, ce serait pas très compliqué à faire. Et encore un autre défaut, c'est que les passagers ne font aucun bruit, il n'y a aucun brouhaha. Alors ce petit brouhaha, pourtant on l'a dans certaines gares, à Landryston, vous l'avez un petit peu, donc c'est pas grand chose. Techniquement, le fichier audio, il est présent quelque part dans le jeu, mais voilà, pour moi, c'est un peu symptomatique de Trend Team World, surtout à ses débuts. il y a du potentiel quand même, mais ça ne te va pas au bout. Et puis un autre point négatif, c'est d'avoir ce mode contrôleur uniquement sur les trains régionaux et pas sur les trains grandes lignes, donc ICE ou alors classe 390, apparemment, il y a quelques services un petit peu cachés. Mais voilà, c'est un peu dommage. Moi, ce n'est pas quelque chose que je vais beaucoup utiliser et je ne pense pas qu'on refera d'autres vidéos sur ce mode. Voilà, et est-ce que ça justifie la nouveauté, le fait d'avoir eu un nouveau jeu ? Non, puisque clairement, ça, on aurait pu l'avoir dans TSW4 et d'une certaine façon, on l'avait dans les scénarios sur le subline, par exemple. Donc voilà, on ne rejouera probablement pas ce mode de jeu. Moi, je ne vais pas forcément beaucoup l'utiliser, sauf si jamais, avec un nouveau DLC, on venait à avoir ce mode dans un train de type grande ligne intercité. Là, éventuellement, peut-être qu'on le ferait pour voir un petit peu s'il y a des différences ou autre. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada